Bonjour à tous, je suis super contente de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne Bienvenue pour les nouveaux Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, bienvenue Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui ça va être une vidéo Leçon de maquillage Mais ça va changer un petit peu Vous êtes nombreux, nombreux à me demander des vidéos tutoriels Pour les yeux enfoncés Ce que je n'ai pas, donc j'ai longtemps hésité à le faire Parce que j'arrive pas à trouver de modèle en fait Pour pouvoir faire la vidéo Ou alors les personnes habitent très très loin Ou alors, enfin c'était compliqué Donc du coup je vais vous faire une démo explicative Qu'est-ce que j'ai foutu avec mes cheveux là ? Et ça va être sur moi Donc je vais essayer d'expliquer le mieux possible Parce que oui, je sais je n'ai pas les yeux enfoncés J'ai personnellement les paupières tombantes Mais voilà, il y a toutes sortes de personnes Avec toutes sortes de types de paupières qui me suivent Et donc cette vidéo est pour vous J'espère que ça va vous plaire Aujourd'hui donc on va voir le Halo Eyes Simple pour les yeux enfoncés Je ferai certainement une autre vidéo Halo Eyes Pour les paupières tombantes Parce qu'il y a quand même des choses qui changent Et on va commencer tout de suite On ne va pas perdre de temps Prenez votre petit miroir Prenez Votre petite palette Non, votre base à paupières Déjà, ce serait déjà pas mal Je vais utiliser la base pour paupières Je vais peut-être me zoomer un peu plus quand même Voilà Alors sur moi ça va peut-être Enfin Si ça ira quand même Ce ne sera pas ce qui mettra en valeur le plus La forme de mes yeux Mais on va s'en sortir quand même Donc j'utilise La base pour paupières De Chez MAC La 24h Prep & Prime Base pour les yeux Je n'en ai pas mis assez Elle me fait beaucoup penser à la base de Smashbox Photo Finish 24h d'ailleurs Elle s'appelle aussi Il faut attendre une petite minute que ça sèche Et aujourd'hui on va prendre une palette Que je n'ai pas utilisée depuis mais tellement longtemps Si vous saviez C'est la marque Jacob's Glam Edition J'avais très très envie de la réutiliser aujourd'hui Donc c'est ce qu'on va faire J'aime bien ces deux pinceaux là Pour les paupières plus enfoncées Après si vous avez les yeux beaucoup plus petits Vous pouvez même prendre Il ne doit pas être là Voilà Ces trois là je les aime bien Donc il y a le 231 de Zoïva Le 227 aussi de Zoïva Et le Sigma E35 Je vais prendre le E35 Et je vais prendre une couleur Medium Donc vous avez toujours trois intensités De couleurs quand vous faites un peu un maquillage Donc vous avez la couleur de transition Ce qui est un peu le fard le plus clair Entre guillemets En dehors d'un fard beige Bien sûr de la couleur de votre Ou de la couleur de votre peau Parce que je dis beige mais Ça dépend de la couleur de votre peau Donc le fard de transition Le fard Medium Qui est plus foncé Et encore plus foncé Après le fard Intense Donc on va commencer Avec le fard Medium Si vraiment vous avez un creux Très très prononcé Vous pouvez même commencer Avec plutôt un fard de transition Mais on va bien l'estomper Et de toute façon Les fards Mac Jacobs S'estompent Mais vraiment bien Donc on met toujours Le côté le plus intense De toute façon Sur le coin externe Et après on fait des petits mouvements Pour estomper la couleur Vous avez souvent Là Une ombre naturelle Bien plus prononcée Que ce que moi je ne possède Donc il faut jouer Avec ce creux C'est important C'est jouer avec Ses caractéristiques Donc utiliser le fard medium Ou le fard de transition Partons Vous allez utiliser L'ombre naturelle De vos yeux En fait Pour créer l'intensité Toute seule Si vous avez Une paupière Enfoncée Mais que En fait Vous avez beaucoup plus D'espace ici En général par là Ça retombe très bas Regardez droit devant vous Et il faut rééquilibrer Un peu votre oeil En fait Si ça s'enfonce par là Vous allez monter A peu près Le fard Au même endroit Pour le rééquilibrer Et vous allez foncer Beaucoup plus L'endroit Où ça tombe On va en ajouter Une lichette Sur le coin Interne Parce que c'est quand même Un halo high Et si vous avez Naturellement Peu d'espace ici Parce que ça descend Très très bas N'hésitez pas Plutôt à vous arrêter Au milieu Et après Ici Ombrer Mais avec le fard De transition Plutôt Vu que vous avez Moins d'espace Ici Naturellement Ça fait plus D'ombre Donc ne mettez pas Le fard médium Mettez le fard De transition Comme ça Votre ombre Naturelle Fera que ça Équilibre Et qu'on a l'impression Que vous avez posé Un fard médium Si vous posez Le fard médium Avec votre ombre Ça donnera l'impression Que vous avez posé Un fard intense Après si vous avez Les yeux enfoncés Mais que L'entièreté De votre oeil Est assez dégagé Vous pouvez mettre Le fard médium Partout Ça pose aucun souci Ensuite On prend Un pinceau propre Un tout petit feu Un tout petit feu Un tout petit peu De fard de transition Et je vais On va bien Estomper tout ça Si vous avez Beaucoup de paupières Qui bougent Parce que vous êtes Plus âgés Ou vous avez Beaucoup de De peau Ou Vous faites plus Des tapotements Et des petits mouvements Que des grands mouvements Surtout si vous avez A ce niveau là Une Une grande ride En fait Essayez de Regarder vers le bas Au maximum D'étirer Au maximum Et Faites des petits tapotements Plutôt que des grands mouvements Comme moi On va utiliser un peu Du fard intense Avec le pinceau 231 On va pas en utiliser Beaucoup Pour légèrement Intensifier Si vous avez Plus de plis De ce côté là Et que ça tombe Plus bas Ça permet De Camoufler Garder le fard Mat Surtout Si le pli Descent très très bas Vous le montez Un tout petit peu Plus haut Si vous avez Une paupière creuse Normal Entre guillemets Vous le montez Jusqu'à ce que ça Bloque sur votre os J'ai presque envie de dire Mais on diffuse Bien Le tout Ça sert à rien D'ombrer énormément Dans votre creux Là où il y a Votre pli de paupière Parce que de toute façon Le pli de votre paupière Fait que vous avez Naturellement Cette ombre Et que c'est très 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 foncé Donc Je vais peut-être Plutôt utiliser Le rose Vous pouvez faire Tout droit Il n'y a pas de soucis Ce qui est quand même Plus élégant Vous allez en fait Aller légèrement En billet Avec votre fard Si vous avez Une grande paupière mobile Que votre pli de paupière Est Assez haut On va dire Vous pouvez vous arrêter Au niveau de votre Pli de paupière Avec le fard brillant S'il est tout petit Vous pouvez tricher Et le monter Un tout petit peu Plus haut On reprend Un peu Du fard médium Et je vais flouter Les bords Je vais utiliser Le Primerizer Sur mon visage Parce que J'ai fait mes soins En plus Il y a assez Longtemps Et qu'aujourd'hui Je vais retester Pour Parfaire Ma revue Le fond de teint Bah Dont il y aura Une prochaine vidéo De plus Si non D'accord Donc Je vais utiliser Le power play De cover FX La couleur que j'ai C'est N25 Elle est un chouille à foncer Mais bon C'est pas dramatique Mais utilisez un pinceau Aujourd'hui Le 110 Faites toujours ascension Quand vous faites L'extérieur de vos yeux De toujours Remonter votre regard Et de pas le plomber En descendant les fards Trop bas Là j'ai pas dit Vous pouvez pas étirer Votre maquillage A rien à voir Mais il faut juste éviter De le plomber Mon anti-cerne Ça va être Le Nors Radiant Creamy Cancealer Dans la couleur Chantilly Mais je vais appliquer Ça Y'a pas besoin De beaucoup Mais je veux Bien cacher Mes cernes Quand même Au début Quand j'ai utilisé Cet anti-cerne Je me disais C'est pas possible Je vois pas ce que Les gens lui trouvent J'ai l'impression Qui me plombe Et qui me donne 10 ans de plus Qui vive Et en fait Je me suis rendu compte Que Je mettais beaucoup Trop d'anti-cerne Mais je pense Que c'est quelque chose D'assez vrai On met beaucoup Beaucoup trop D'anti-cerne En général Y'en a pas besoin De beaucoup Pour ma poudre Je vais prendre La Air Airbrush Flawless Finish De Charlotte De Brie Cette poudre Est très très bien Pour le dessous Des yeux Mon bronzer Je vais utiliser Le Butter Bronzer De Physicians Formula La couleur C'est bronzer Mais je vais ensoleiller Tout mon visage Oui Oui Soleil Soleil Et par rapport Au contour Ou au blush Où je fais des mouvements Plus vers le haut Le bronzer En fait Je fais des mouvements Mais vers le bas Bon j'essaie quand même D'en mettre bien La racine de mes cheveux Pour pas qu'il y ait De démarcation J'adore le genre De ce bronzer C'est un truc De fou Je pense qu'en blush Je vais juste utiliser Mon Charlotte Tilbury Vous voyez Je vais plus vers le haut C'est assez lumineux Je vais retenter Mon aventure Avec le Bushy Brown Mais je vais faire Un truc un peu Différent Vous allez comprendre Dans un instant Si vous le voulez bien J'ai utilisé d'abord Ma poudre Pour remplir Mes sourcils Donc je vais prendre Je pense La couleur Soft Brown De Anastasia Ce sont des poudres Qui sont en duo Et qui existent aussi En individuel Et je vais remplir Mes sourcils Pour les étoffer D'abord Maintenant je vais mettre Mon gel Got to be glued Maintenant vous avez L'habitude Quand même Passer mon goupillon Là-dedans C'est hyper important Que ce soit Un goupillon Propre Pas Qui est D'ancien Gel Ou que vous l'avez Déjà utilisé Une fois Parce que Ça va gâcher Vous allez vous retrouver Avec des petits morceaux De gel blanchâtre Ça va être hyper Hyper bizarre Donc faites bien attention Que le goupillon Que vous prenez Est propre Propre Je prends Je prends maintenant Le Bushy Brow De Lime Crime Et je vais Rajouter des poils Là où j'ai des trous Et il m'en manque Ça me fait tellement Plus de poils C'est impressionnant Oh wow Je suis fan des feutres Ça y est Alors On va prendre Un pinceau Assez Plat Pas très gros Moi j'aime bien Utiliser Le Sigma E15 Et je vais Prendre mon fard Intense Et je vais L'appliquer Et faire Un espèce de petit Massage C'est comme ça Que je fais Mes Coins externes Hop Voilà Comme ça Intensifier Un peu par là Aussi On intensifie Le coin Externe On l'a fondu En légère touche Mais là vraiment On concentre La couleur Au ras des cils On va prendre Le 231 Ou un petit pinceau boule On va prendre le fard Médium Et on va Faire le coin Externe D'un côté Et le coin Interne En laissant Un trop Au milieu Ensuite On va reprendre Notre petit pinceau Avec lequel on a pris Le fard brillant Le petit rose Et pareil On va le mettre En fait En bas On va répéter En fait Ce qu'on a fait Sur le dessus Des yeux Et on va créer Un espèce de truc Toujours vers l'extérieur Et après Coin interne C'est comme vous voulez Vous pouvez prendre Un truc mat Le fard Qui est là Qui est pas trop Satiné quand même Si vous avez quand même Les yeux Très rapprochés Je vous conseillerais De mettre quand même Une petite touche De quelque chose Pour pas que ça fasse Trop sombre Et trop rapprochés Au niveau des yeux Le but c'est quand même Vraiment de garder Le point de lumière Sur le milieu Des yeux Je vais mettre Du crayon A l'intérieur De mes yeux Mais pas un crayon Trop intense Utilisé Grèche corps De Linda Halberg Et le crayon Il faut en mettre Sur le coin Externe Le coin interne Et vous laissez Au milieu Surtout Il ne faut pas Mettre de crayon En haut Par contre Vous pouvez mettre Partout Grèche Et très 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 discret Au niveau de la couleur Donc ça apporte Juste un petit quelque chose Sans partir dans un truc Hyper hyper coloré C'est un crayon Que j'aime beaucoup Vous pouvez mettre Du marron Si vous en avez envie Du noir Mettre des faux cils Un traitail liner Si vous en avez un aussi Après c'est Vraiment comme Vous voulez Et au milieu De l'oeil Vous pouvez mettre Du beige Je vais utiliser Rose gold Je crois Oui Des tattoos Liner Et je vais les mettre Je vais les mettre Vraiment juste au milieu En dessous Là où ça rencontre En fait le fard brillant Je vais Mettre du mascara Maintenant Je pense Je ne sais pas Si je vais mettre Des faux cils Peut-être Si Peut-être C'est une bonne idée Si vous mettez Des faux cils Surtout C'est important De J'aime bien En fait Sur les paupières Plus enfoncées Surtout Si ça tombe Sur le coin externe Avoir des faux cils Comme ça Qui partent Vers l'extérieur Donc avec le coin externe Avec des cils Plus longs N'hésitez pas A regarder ma vidéo Ici Sur les faux cils Si jamais Vous vous demandez Comment les poser Correctement Etc Etc J'explique Plein de choses Ne montez pas Trop haut Votre Fard médium Et le fard intense Surtout Ne dépassez pas Je dirais Votre Votre pli de paupière Ou dépassez le Mais vraiment Très 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 légèrement Mettez pas trop de matière Le pli fait que Comme je vous le disais Au début de la vidéo Ça va de toute façon Créer cette intensité Ça va le faire Tout seul Après si vous voulez Vous lâchez dans les couleurs L'intensité Et tout Vous faites ce que vous voulez Là c'est vraiment une astuce D'un halo Facile Et pas prise de tête Et etc Donc Bon voilà Le make-up Est terminé J'ai une fois Je vais enlever ça Quand même Bon alors moi J'ai les paupières Pas enfoncées Comme vous vous en doutez Mais bon J'espère quand même Que ce tuto Vous a plu Que vous avez appris Des choses Que ça va vous être utile J'ai hâte de vous faire La même version Mais pour Les paupières tombantes En tout cas Voilà On a terminé Là maintenant Avec ce tuto J'ai hâte De vous retrouver Dans la prochaine vidéo D'ici là Portez-vous bien Prenez soin de vous Et à bientôt Bye bye